Générique Madame, Monsieur, bonjour. A 77 ans, Jean-Jacques Lasser fait partie des élus expérimentés de la région. Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, centriste, modem, très proche de François Bayrou, Jean-Jacques Lasser a décidé de porter sa candidature pour un troisième mandat à la tête de cette collectivité. Quel est son bilan ? Quels sont ses projets pour ce département ? Jean-Jacques Lasser est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Jean-Jacques Lasser, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors vous avez été président de ce département de 2001 à 2008, puis de 2015 à 2021. Quel a été le mandat le plus difficile et celui qui est le plus épanouissant ? Dans ma vie, parce que j'ai eu l'immense chance d'exercer des responsabilités maires. J'ai été à l'origine de la première communauté de communes dans mon département. Pas en dimension, mais au niveau du tempo, après les lois. J'ai eu la chance d'être sénateur et de présider à deux reprises le conseil départemental. Moi, je suis passionné par la vie départementale. Et si d'ailleurs j'ai abandonné le Sénat, il fallait que je choisisse. Rendez-vous compte du choix qu'on est lié entre le Sénat et... Je n'ai aucune difficulté le mandat départemental. Parce que j'ai toujours eu la conviction que l'échelle territoriale, l'échelle humaine, les moyens donnés par la fiscalité, par les ressources que nous avons, étaient nécessaires à la société. Et donc mes deux expériences de président du conseil départemental, pour moi, sont des expériences passionnantes, je dirais, après mon expérience de maire il y a quelques années. – Justement, vous parlez évidemment de ce conseil départemental. C'est le thème de cette émission aujourd'hui, bien évidemment. Mais il n'y a pas si longtemps, certains ont envisagé de supprimer ce département, cette collectivité. Manuel Valls, par exemple, en 2014, même s'il a changé d'avis par ailleurs ensuite, c'est terminé, ce projet n'existe plus, les départements sont indispensables. – En tout cas, je me suis toujours insurgé contre cette vision totalement erronée des choses. Je me souviens, Manuel Valls, ce n'était pas le seul, d'ailleurs, et dans toutes les formations, le regard jeté sur les départements, c'était, voyons, une structure obsolète, souvent taxée de ringardise. Et bien souvent, les gens, notamment à Paris, ont confondu bouleversement et modernité. Moi, j'ai toujours considéré que les départements, certes, avaient besoin d'exister, devaient rentrer dans la modernité, mais je le répète, du fait de leur dimension, vous savez, il faut à la fois avoir les moyens d'intervenir d'une façon significative, ça veut dire dimension notamment budgétaire, mais également ce que les gens n'avaient pas compris à l'époque. C'est qu'il faut, vous le comprenez, mais ne le sentez pas suffisamment. Il faut véritablement avoir des vraies relations de proximité avec les sujets traités. Alors les sujets humains, bien entendu, mais avec les choses de la vie. Et donc tous les schémas publics et toutes les constructions qui écartent les gens, qui écartent les gens de ces relations de proximité, de l'histoire des pays. Toutes ces approches sont des approches erronées et on se rend compte d'ailleurs que ces erreurs commises débouchent sur des situations qui ne sont pas excellentes. Puisqu'il faut garder le département, c'est votre conviction et d'autres également, faut-il supprimer dans ce millefeuille que l'on connaît, que l'on dénonce depuis certains temps, faut-il supprimer une strate ? Et si oui, laquelle ? Alors vous savez, on a souvent évoqué les modèles d'autres pays occidentaux, d'autres pays de l'Europe et on se rend compte que partout il y a des strates. Moi je crois que dans toutes les constructions, il faut essayer. Alors on y revient maintenant. Le budget participatif que nous avons mis en place procède un peu de la même veine. Je vois que le challenge consiste tout de même à rapprocher, pour les choses qui doivent l'être, une possibilité d'exercer des responsabilités, de rapprocher du citoyen. Alors supprimer les strates, que voulez-vous ? Ce débat sur les communes, rien ne remplacera le militantisme de maires qui portent une écharpe avec fierté et dignité, que leurs communes fassent 200, 300, 500 habitants. Rien ne remplacera cette force militante et cet éclairage positif qui leur est donné pour gérer les affaires. Par contre, ceci ne doit pas, et c'est le débat que nous avons en permanence, la responsabilité ne doit surtout pas exclure de ne pas regarder sur les bordures et sur les périphéries pour voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que l'on peut construire de commun et qui peut bonifier l'action publique. Alors c'est à la fois une recherche, mais c'est un beau challenge, une recherche, une affirmation de personnalité, mais une nécessaire ouverture sur tout ce qui vous entoure. Et donc le débat sur les strates, c'est plutôt un débat sur les états d'esprit. Alors en tant que président du département des Pyrénées-Atlantiques, comme les autres présidents, depuis un an, vous gérez une crise sanitaire importante, la crise du Covid. Les Pyrénées-Atlantiques, le département, en fait, c'est le département où le virus circule le moins ces dernières semaines, et même ces derniers mois. Regardez ce reportage de terrain qui permet de comprendre peut-être et d'expliquer la situation. Reportage signé, David Bazier. Sur la grande plage de Biarritz, ceux qui profitent du soleil sont les premiers surpris d'apprendre que leur département est celui de France métropolitaine, où le virus circule le moins. On a peut-être une immunité grâce à l'air marin. Depuis un pic en novembre à 600 cas positifs pour 100 000 habitants, la baisse est régulière et spectaculaire. Aujourd'hui, les cas positifs sont tombés à 42,7, comme le constate la directrice départementale de l'ARS. La diminution, elle passe au-dessous du seuil d'alerte de 50 depuis maintenant, vous voyez, plusieurs semaines. Ces chiffres étonnent dans un département touristique avec de grandes agglomérations et une frontière avec l'Espagne. Des explications, il peut y en avoir plusieurs. Certains scientifiques parlent de la météo, un grand respect des gestes barrières, peu de brassages peut-être. Il y a eu une fermeture de la frontière aussi avec l'Espagne. Autre piste, un certain nombre d'habitants aurait pu s'immuniser lors du pic de novembre. Mais aucune étude scientifique n'explique pour le moment cette mystérieuse baisse. À l'hôpital de Bayonne, qui a reçu jusqu'à 75 patients Covid, le changement est radical. En ce moment, nous avons trois patients hospitalisés à l'unité Covid d'hospitalisation, nous y sommes, et également trois patients en réanimation. L'ARS des Pyrénées-Atlantiques appelle à la prudence, car le variant anglais est désormais présent. Cette accalmie de l'épidémie pourrait s'avérer être seulement un répit. Votre département est extrêmement touristique, on le sait. Pour autant, comment expliquez-vous ces résultats, vous ? – Vous savez, c'est difficile de trouver une explication. Vous savez que dans ce débat, il y a pratiquement autant de points de vue que d'experts qui ne deviennent. Moi, je donne tout à fait raison à M. le directeur de l'hôpital de Bayonne et à Mme la directrice de l'ARS. Les gestes barrières ont été convenablement respectés chez nous. Alors, je ne dirai pas plus qu'ailleurs, mais je considère quand même qu'il y a eu une discipline collective qui peut être la conséquence d'une attitude concertée et cohérente entre notamment l'ARS et le département. Moi, j'ai toujours considéré, alors on ne va pas s'arroger les plumes du parent aujourd'hui, mais j'ai toujours considéré que par rapport à des sujets de cette gravité, il ne s'agissait pas de jouer sa partition en solo et qu'il fallait plutôt conjuguer ses efforts et mettre en place des mesures, au moins sur des endroits dont on pensait qu'ils étaient scientifiquement incontestables ou au regard de nos observations, tout à fait utiles. Nous avons donc joué solidaires par rapport à cette pandémie. Il y a peut-être eu une attitude collective véritablement respectueuse des fondamentaux qu'il n'y a pas eu partout. Nous sommes un département touristique. La Côte-Basque a toujours connu du monde, même pendant cette baisse-là, mais il y a eu un respect des gestes barrières. Et d'entrée de jeu, nous avons essayé d'illustrer cette nécessaire solidarité par des actions, carrément. Nous avons été les premiers au niveau du département à fournir des masques aux EHPAD et aux établissements médico-sociaux. C'était le début de la pandémie. Ça veut dire que nous avions commencé à cibler. Nous avons été les premiers à suggérer les analyses dans ces mêmes endroits. Là aussi, interventions qui paraissaient nécessaires et qui se sont avérées juste sur des publics ciblés. Alors, ceci n'est pas la prétention de dire que c'est la raison qui nous conduit à cette situation. Y a-t-il des raisons climatologiques en un pays plus tempéré ? Encore qu'à jusqu'à 10, c'est le même climat. Et la pandémie... Bref, y a-t-il eu d'autres explications scientifiques que je ne connais pas ? Mais il y a eu, je le sais, une attitude collective qui a été cultivée. En tous les cas, les résultats sont là. Et donc, face à ces chiffres qui sont extrêmement bas, êtes-vous frustré ? Est-ce que vous considérez qu'il est normal de maintenir les mêmes mesures dans votre département que partout en France ? Notamment un couvre-feu à 18 heures ou des mesures extrêmement strictes ? Je pense qu'il faut les maintenir. Je suis de ce département. J'adore la vie dans ce département. Et j'ai les mêmes frustrations par rapport à certaines privations qui ne sont pas insurmontables. Nous avons de la chance de vivre dans ce département en période de pandémie. Toutes les observations concourent à dire que chaque fois que les rassemblements sont libérés, chaque fois, la pandémie remonte. Alors, nous avons un devoir de solidarité et réfléchissons. L'attractivité de notre département, en est le seul, peut être attractive au niveau des futurs regroupements, des futurs rassemblements, et peut générer des situations de nouveau à risque. Donc, je pense qu'il y a une attitude collective, sur le plan national, et même au-delà de nos frontières, bien entendu, qui doit nous conduire tout de même. Tant qu'on n'est pas libérés de cette pandémie, on a vu les résultats dans la région parisienne, je crois qu'il faut que nous supportions cette situation en quelque temps encore. Moi, que voulez-vous ? Moi, j'aime bien le raisonnement qui consiste à dire qu'on fera évoluer les mesures, les dispositions au regard de la mesure qui sera prise de la pandémie. Alors, conséquence également de cette crise sanitaire, tous les coups sont permis, j'ai envie de dire. Certains profitent de la situation pour lancer des cyberattaques. On l'avait vu dans les Landes il y a quelques semaines. Cette semaine, c'était à Oloron-Sainte-Marie, dans votre département. Regardez ce reportage. C'est Eric Poussard et Benoît Bracco. Depuis la cyberattaque de lundi, l'hôpital d'Oloron est revenu au papier crayon, avec des procédures forcément alourdies. On revient un peu en arrière, on revient à tout papier. C'est pas simple. Voilà. Non, c'est pas simple, on va se réadapter. Les services de l'hôpital sont fortement touchés par l'arrêt total de l'informatique et des liaisons avec l'extérieur. Nous, c'est plus de dossiers médicaux, plus de prescriptions, plus de radios, plus d'accès à la biologie, plus de communication avec la ville, plus de communication avec les autres hôpitaux. L'hôpital fonctionne, les opérations sont assurées, les hospitalisations et les vaccinations anti-Covid également. Mais il ne faudrait pas que le manque de visibilité dure trop longtemps. Le point le plus bloquant pour l'instant, c'est les prises de rendez-vous et nos agendas. Du côté du service informatique, en liaison avec les autorités dédiées à la cybercriminalité, on tente de récupérer les données bloquées par les pirates. Le virus crypte les données sur les serveurs et demande une rançon. Il ne fait pas fuiter de données, mais il nous force à le payer pour pouvoir récupérer nos serveurs en l'état. L'hôpital de Leron a d'ores et déjà annoncé qu'il ne paierait pas la rançon de 50 000 dollars. J'imagine que vous avez suivi ça de très près cette semaine. Quelles sont nos faiblesses ? Quelles sont les faiblesses de ces établissements ? – Vous savez, d'abord, qualifions ces gestes. Nous avons eu l'hôpital de Dax, maintenant c'est l'hôpital de Leron. Ceci relève du grand banditisme. Imaginons un instant que notre société fabrique des initiatives de cette nature-là qui mettent en péril la santé des citoyens d'un pays. – Cela montre aussi, face à ces criminels, que ces hôpitaux ne sont pas suffisamment sécures, protégés. – Mais vous savez, nous vivons le risque de les conséquences négatives de la numérisation, de la digitalisation. Il faut que nous nous préparions, là aussi, collectivement, à forger des réponses. Ces cyberattaques, elles partent souvent d'éléments d'information imprudemment délivrés ou d'insuffisance de réflexion sur les problèmes. Il y a un problème éducatif, véritablement fondamental, un problème à régler au niveau de nos populations. Lorsque nous avons lancé notre équipement sur la fibre, nous avions, intuitivement, nous savions que le corollaire ou l'obligation immédiate a été d'éduquer les populations à ces nouvelles techniques. Et c'est pour cette raison que nous avons lancé des initiatives sur les éducateurs du numérique, sur les médiateurs numériques. On vient d'avoir, ça nous satisfait évidemment, une aide significative de l'État. Nous allons disposer de 40 médiateurs numériques. Nous allons préparer la société à ces différents usages et qui vont forcément, forcément, nous mettre en meilleure situation défensive par rapport aux imprudences. Les imprudences génèrent des attaques. Donc c'est de cette façon que l'on peut, je le crois, peser, bien entendu, des précautions internes à tous les établissements et on sera, bien entendu, très attentif à tous aussi. C'est le corollaire négatif de cette fameuse, de cette grande nouveauté. Nous sommes très versés là-dessus. Je réinsiste sur l'éducation en matière d'usage. Pas simplement la formation, l'éducation. Cette crise sanitaire impacte l'économie de tout le pays. Votre département n'échappe pas à cela. Mais dans votre département, il y a en plus des stations de ski, l'impact sur la montagne. Ces stations sont très, très en grande difficulté suite à cette saison noire. Quel est le bilan aujourd'hui, puisque nous sommes en fin de saison ? Je pense notamment à la pierre Saint-Martin, Gourette. Gourette et la pierre Saint-Martin, ce sont nos propriétés. Arthoust, propriété de la commune de la Reims. Nous avons également en responsabilité le train de la Rune, mais c'est différent comme problématique. Les situations financières de cette année sont catastrophiques. Bien entendu, pas de chiffre d'affaires. Le déficit est atteint quel montant ? Si je vous dis 2 millions d'euros, nous avons voté un peu plus de 2 millions d'euros. Pour aider nos stations à retrouver un équilibre financier leur permettant d'aborder les saisons qui s'ouvrent, c'est colossal. Et dans votre département, et les départements voisins, toutes les stations ne sont pas adossées à des collectivités départementales. La question se pose, que doit-on faire ? Faut-il pour autant condamner la pratique du ski ? Nous sommes bien entendu très, très ouverts à tous les nouveaux débats. Le coût que ça représente, le réchauffement climatique. Si nous sommes dans ces dispositions, c'est parce que nous sommes très attachés à l'économie montagnarde. Et moi, je pense que quand on a la chance d'avoir une montagne vivante encore, nous avons du monde partout. Et les personnes qui y sont, ils sont parce qu'elles ont aussi de l'espérance en matière économique. Et en matière économique, en montagne, il y a le tourisme et le pastoralisme. À ce stade, est-ce que ça veut dire que certaines stations pourraient ne pas s'en remettre de cette crise Covid ? Ce n'est pas impossible. Dans notre département, je ne pense pas. Dans notre département, mais sur la chaîne des Pyrénées, je sais qu'il y a du débat. Il y a des stations qui sont adossées à des civomes, à des petites collectivités. Je sais que beaucoup de collectivités sont inquiètes en ce moment. Mais le vrai débat, c'est, a-t-on raison, a-t-on tort de persévérer dans l'économie schiable, si je puis dire la pratique schiable ? Vous, puisque vous êtes candidat pour un nouveau mandat, votre souhait, c'est de prolonger cette activité, de la développer ? Oui. De poursuivre sur la même voie ? Pour les raisons que je vous indique, pas forcément de la même façon. Pour les raisons que je vous indique, il nous faut protéger. Mais c'est quelque chose de précieux que nous avons. Il nous faut protéger l'économie montagnarde. Et si nous avons mis en route un plan montagne, avec un regard plus que tonique et très bienveillant sur le pastoralisme, c'est pour ça, et en matière touristique. Nos stations, même si elles perdent de l'argent en termes de comptes d'exploitation, il y a des centaines de personnes qui y travaillent. Et qui travaillent en alternance, si je puis dire, l'hiver, les stations, l'été, d'autres activités. C'est un élément fondamental de fixation des populations. Et puis, nous pensons, le Covid est très éclairant. Nous sommes convaincus que le Covid, l'après-Covid, en matière de consommation touristique, si j'ai pu dire, va donner des possibilités, au niveau des clients, va susciter des recherches et des réflexes différents. Nous sommes convaincus que la montagne, par exemple, espace naturel fabuleux, recherche du citoyen de se procurer de l'oxygénation, des émotions, de se cultiver. Nous savons que ça va être un bon produit. Nous allons tout faire pour que cette économie touristique qui était basée sur le ski devienne vraiment une économie des quatre saisons. Et nous travaillons beaucoup avec les collectivités locales, bien entendu, mais surtout avec les acteurs du tourisme, les gens dont c'est le métier. Et ils sont nombreux à projeter leur développement de carrière et leur offre touristique dans la direction que je vous indique. Autre crise qui a traversé votre département ces dernières semaines, ces derniers mois, la grippe aviaire. Est-ce qu'on n'a pas tiré les bonnes leçons du passé ? En cinq ans, il y a eu trois crises identiques. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à maîtriser la situation, qu'on ne fait pas les bons choix ? Je pense que ça veut dire, vous savez, ce virus, on ne sait pas trop d'où il est parti, on ne connaît pas trop les éléments de communication, on ne sait pas trop les oiseaux migrateurs, les pratiques défaillantes qu'il peut y avoir. Moi, je crois quand même que des questions fondamentales se posent. Faut-il être un peu plus prudent sur la concentration des élevages ? Je pense que oui. Je suis issu du milieu de la coopération agricole et je dis que les concentrations me servaient pour toutes les pandémies. Les concentrations excessives favorisent le développement des pandémies. Les échanges... Effectées, comme elles auraient dû l'être, ça demande à être vérifié. Les tailles, les déconcentrations, les gestes barrières, là aussi. Les gestes barrières existent. Toutes les causes ne sont pas à mettre du même côté, les raisons et les causes. Je vous dis, ce sont des causes et des raisons partagées. Mais il y a tout de même des thérapeutiques, des précautions à prendre. On n'a pas allé au bout de cet exercice-là. Plus, un sujet qu'il faudrait bien qu'on traite, c'est le sujet des vaccinations, qui, pour différentes raisons, n'ont pas été abordés jusqu'à maintenant. Et puis, on en a parlé cette semaine, on en dit un mot sur ce canard basque qui pourrait justement résister à cette situation, le criat-chéra, qui aurait vraiment des qualités spécifiques pour ne pas être impacté par la grippe avire, c'est ça ? Le président départemental que je suis est obligé de vous dire que c'est un canard gascon. Ah, très bien. Mais il résiste quand même. Peu importe, peu importe, c'était plus la boutade. C'était important. Moi, je crois, je pense sincèrement qu'il faut être très, comment dirais-je, très exigeant sur la préservation de tous les patrimoines génétiques, notamment locaux. Vous savez, il ne faut pas être scientifique pour s'accorder à dire, si sur un plan végétal, sur un plan animal, des espèces ont passé des centaines ou des milliers d'années pour continuer de vivre, c'est parce que, bien entendu, elles avaient des aptitudes naturelles à faire qu'elles sont encore en vie. Ceci est nécessaire. Nous avons tout fait pour que cette race soit protégée. Autre chose, maintenant, sont les obligations de ceux qui disposent de cette race par rapport à la pandémie, bien entendu, parce que les races ont beau être totalement résistantes, elles sont parfois des agents de communication de la pandémie. Là, c'est un autre registre. Nous avons bien fait et on a beaucoup travaillé avec la préfecture, avec le conservatoire également. Nous avons beaucoup travaillé pour la préservation de cette race. Je suis convaincu, je le redis, que les races locales seront intéressantes. Alors, ce n'est pas le nec plus ultra peut-être, mais que ce soit pour leur exploitation directe ou pour l'intégration de leur patrimoine génétique dans les recherches que forcément nous serons conduits à poursuivre, je pense que c'est une bonne chose d'avoir sauvé cette race-là. Alors, nous l'avons dit en début d'émission, vous êtes à nouveau candidat pour un renouvellement de mandat à la tête de ce département des Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est pas irrespectueux que de dire que vous venez de fêter... C'était votre anniversaire cette semaine, vous venez de fêter vos 77 ans. Qu'est-ce qui vous motive encore ? Qu'est-ce qui me motive ? Que voulez-vous ? Je sais que cette question est posée. Qu'est-ce qui me motive ? C'est la passion de ce département, je vous l'ai dit. Je me sens encore, je n'ai pas... Je me sens encore, comment dirais-je... J'ai suffisamment envie d'avoir envie, je n'ai même pas besoin de me forcer. Après, vous savez, dès l'instant que l'on essaie de donner des moyens de s'exprimer, de gérer les choses à toutes les catégories d'une société. Moi, je peux vous dire que le fait d'avoir exercé plusieurs mandats et d'avancer dans la vie, c'est mon cas, vous donne un regard qui n'est pas complètement inutile par rapport au social. Les années m'ont forgé un regard en direction du social, forcément, forcément, à évoluer. J'ai un regard sur l'environnement qui a évolué. Parce que je ne sais pas, comme on peut l'être quand on est jeune, un consommateur ne vérifiant pas les conséquences, dans beaucoup de domaines, mon regard sur les solidarités humaines. – Ce que vous voulez dire, c'est que votre expérience peut être utile pour ce département. Quels seront vos objectifs majeurs pour ce mandat, si vous êtes élu ? – Je pense, non, pardonnez-moi, je vais terminer ma réponse. Je pense qu'au fond des choses, que des responsabilités soient données à des personnes de ma génération, vous savez, je regarde les régionales, les heures de consultation, je ne suis pas le seul dans ce cas, que des possibilités de gérer la cité soient données à des personnes qui ont ce vécu, ce regard qui a été forgé par les années passées et par l'idée qui se font des recettes à apporter. L'ancrage local, les années que l'on passe à vivre dans un pays vous renforcent dans la certitude de cet ancrage local. Alors c'est la culture, c'est… Tout ceci, je pense, allez, n'est pas fondamental pour être un représentant du peuple, mais n'est pas non plus gênant au point de ne pas y penser. Donc ça, ça me motive. Je suis… Comment aborder le futur mandat, c'est un peu votre question. – Absolument. – Comment aborder le futur mandat ? Vous savez, je vous ai dit que ma passion était de… – Qu'est-ce que vous souhaitez faire que vous n'avez pas eu le temps de faire pendant les six dernières années passées ? – Ma passion, mon combat, a été d'essayer de repositionner le département à un bon niveau dans l'échiquier institutionnel français. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, c'est en train de le redevenir. La preuve que nous apportons, je ne suis pas le seul dans ce débat, la preuve que nous apportons que l'institution est précieuse, elle est utile. On parlait de la pandémie. Nous avons 2000 agents, dont la plupart d'entre eux sont versés sur le social ou sur l'aménagement du territoire, des lieux d'implantation partout. Quand il a fallu effectuer des tâches aussi simples que la distribution de masques ou de différents, bien entendu, la masse du département et sa présence près des gens, ça a été utile dans beaucoup de domaines. Qu'est-ce qui me motive ? Moi, je considère quand même, j'ai toujours été très attaché à la responsabilité au local. Je considère que notre société s'enrichira de favoriser l'initiative au local. J'ai toujours été très curieux par rapport à l'initiative. C'est quoi ? C'est des hommes et des femmes qui s'expriment, qui ont une idée, qui ont un projet, qui ont besoin de convaincre et de le transmettre et de trouver une collectivité qui est capable, non pas de prendre le relais, ce ne se représente plus, mais de les accompagner jusqu'au bout. Je suis passionné d'innovation et je sais que nous avons des gisements d'innovation. L'expérience du très haut débit, c'est une très, très belle expérience. Nous sommes au début de ce que l'on doit imaginer, de ce que l'on doit inventer. Il nous reste trois minutes dans cette émission, ça passe très, très vite. Vous venez de parler des régionales. Qui soutiendrait-vous pour ces élections régionales qui ont lieu en juin également ? Jean-Jean Dariosec ? Oui. Ce sera votre candidate ? J'ai été conseiller régional. J'ai été conseiller régional quand M. Rousset a été élu. Il sait très bien d'ailleurs dans quelles conditions ceci s'était passé. Vous savez, dans la vie, surtout quand on avance, comme vous l'indiquez, très courtoisement d'ailleurs, on ne change pas de conviction sur les personnes que l'on doit accompagner, que l'on doit aider. Et je serai avec Geneviève d'Arigé, parce qu'elle incarne. Elle a même bien entendu en tant que personnalité. J'ai toujours été admiratif de son parcours. Mais elle incarne aussi certaines vertus que l'on trouve quand même dans notre formation politique, l'ouverture aux autres, l'ouverture européenne. Comment voulez-vous qu'on traite les problèmes de l'humanité recroquevillés sur soi ? Et puisque vous parliez d'Alain Rousset, faut-il qu'Alain Rousset soit candidat pour ces élections régionales, pour un nouveau mandat, selon vous ? Écoutez, je pense qu'il le sera. Je pense que ce n'est pas... C'est lui qui l'annoncera, bien entendu, mais tous les signes, tous les indicateurs font d'apparaître qu'il a envie d'être candidat. Moi, je suis trop respectueux des hommes, parce que ça commence par ça aussi, la vie publiquée. Et notre société a besoin de plus de respect, peut-être, entre ceux qui déternent de la responsabilité, qui détiennent de la responsabilité. J'ai trop de respect pour porter des jugements à ce niveau-là. Je pense qu'il sera candidat. Allez, il est naturel qu'il le soit. Je soutiendrai Mme Dariussec. C'est dans l'ordre normal des choses. Il nous reste une minute dans cette émission. Vous êtes passionné de sport et notamment passionné de rugby. Un mot sur le BO, le Biarritz Olympique, et les conflits avec notamment la ville de Biarritz. Les dirigeants qui ont le visage de délocaliser le club, ça vous paraît pertinent, vraisemblable. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? On a vraiment très peu de temps. Je pense que les dirigeants n'ont pas bien compris ce qu'on doit rechercher, notamment au niveau du rugby. L'alchimie entre ce sport qui est un sport fabuleux, un sport qui est devenu un sport de professionnel, et cette alchimie avec l'harmonie territoriale. Il faut le cultiver, il faut le garder. Et moi, je vous avoue que des fois, je suis dubitatif quand je vois l'évolution du professionnalisme et quand je vois la pratique du mercato mondial par rapport à la composition des équipes, je crois qu'il faut que le rugby continue. Donc ce n'est pas une très bonne idée d'envisager de délocaliser le BO, si je comprends bien. Il faut que le rugby, sinon on forme des écuries avec des dollars. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et toute aventure qui, de mon point de vue, n'est pas le prolongement d'une passion locale et d'une passion de la terre, je pense que ce n'est pas une bonne initiative. Merci Jean-Jacques Lasserre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501